Mais ça reste une façon de penser que la vie t'emmène toujours au bon endroit. Ah oui, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand t'es face à l'impuissance, ça c'est une étape essentielle. Quand on découvre qu'on est impuissant, eh bien, on découvre qu'on est impuissant. L'étape qui arrive après, c'est la violence. C'est-à-dire quand tu regardes là où on t'amène, tu dis je vais tous les tuer. Et tu passes encore une autre étape, de toute façon tu n'es personne quand même. Tu essaies de travailler ça. Et là, c'est la confiance. C'est-à-dire quand tu sais que tu fais partie de quelque chose bien plus grand que toi, tu ne te casses plus la tête, tu vis. Enfin, je veux dire, quand on voit qu'il y a autant de systèmes solaires que de grains de sable dans la planète, on se calme quoi, on se calme. Et si il y a, qu'on l'appelle comme on veut, ceux qui ont créé cette immensité incapable de notre cerveau de le retenir, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de regarder ouh là là, tu as dépassé la frontière, ouh là là, tu as fait peur. L'immensité peut nous rendre humbles. C'est la confiance, après c'est l'humble. Et après, je reprends ta feuille. Quand je suis une feuille qui est portée par le vent, si je fais confiance au vent, je passe un très bon moment. Mais je peux avoir l'illusion que c'est moi qui pilote, que j'ai bien compris qu'à la droite, à gauche, j'allais rester en haut. Tant ou tard, le vent va tomber et tu tomberas. Mais nous, on croit qu'on me pilote, alors que quand je suis la feuille que je me laisse porter, je trouve dans la vie la bonne mer que je cherchais. Et bien, c'est très bien exprimé déjà. Mais dans cette notion-là, alors je ne veux pas qu'on reparle, j'aimerais bien parler de deux petits sujets avant qu'on puisse clôturer par la suite. Mais dans cette notion de se laisser guider et de ne pas chercher à contrôler, on pourrait remettre en question ce qu'on disait avant par rapport au changement écologique, dans un sens comme dans l'autre, pour reprendre cette... de se laisser guider. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vivent hors système, que je connais, dans des cabanons à Apte, ce genre de trucs, dans des communautés, machin. Et ils sont vachement dans ce... Ils ne cherchent pas à aller à l'affront, à combattre, quoi que ce soit. Y compris des choses auxquelles ils ont trouvé horribles qu'ils se sont passées, telles que les années 2020. Mais ils n'étaient pas... Ils étaient contre, mais ils ne cherchaient pas l'affront. Ils préféraient vivre heureux et se laisser guider et faire du mieux qu'ils peuvent. Ça n'a pas été mon cas. Pour juste se laisser flotter comme ça, moi, j'avais besoin d'aller un peu plus à l'affront. Mais je comprends cette philosophie. Tout à fait. Et elle permet, en soi, de mieux se sentir parce qu'on ne va pas bouillir de l'intérieur et vouloir à chaque fois être dans... Ça me fait penser à la très célèbre formule de Bruce Lee. Be like water, my friend. C'est parce que l'eau, en fait, it can flow or it can crash. Tu vois, ça peut se couler entre les méandres de la vie, s'adapter tout le temps aux situations. Et puis, il y a des moments aussi, it can crash. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi où quand ça doit sortir l'épée du samouraï, ça sort l'épée du samouraï parce que là, c'est juste de le faire. C'est tout l'enjeu étant de savoir quand est-ce qu'on prend le courant et quand est-ce que... Et c'est peut-être plus rare, mais il y a des moments aussi où il faut affirmer, sortir le sabre, l'épée de souveraineté, comme on dit. L'archange Saint-Michel, il y a plein de symboles qui sont reliés à cette idée. Et donc, effectivement, parfois, on est en lutte contre le réel. Et en fait, finalement, on va nourrir ce qu'on combat. Moi, j'ai mis du temps à me rendre compte de ça aussi. Dans mon parcours, c'est que... Et on en vient à cette question de la colère et de la frustration, c'est que quand on va vouloir trop combattre, constamment revendiquer ce qu'on combat, en fait, eh bien, on va se laisser vampiriser son énergie, on va se fatiguer et on va faire exister l'ennemi en face de soi. On va lui donner de la légitimité. On va pouvoir éventuellement servir de bouc émissaire, par exemple, à un système politique, etc. Et en fait, on va, sans s'en rendre compte, nourrir ce que l'on combat. Alors que si on adopte une stratégie plus fluide, justement, plus discrète, peut-être... Enfin, ouais, si on change... Il y a toujours plusieurs chemins. Il y a toujours plusieurs chemins. Et si on prend des chemins de travers, c'est peut-être qu'on sera plus utile aux idées, aux valeurs qu'on cherche à défendre, plutôt qu'en étant constamment en but avec le réel, dans un frottement permanent contre les choses, en fait. Et c'est peut-être une question de maturité aussi. C'est-à-dire que... Je terminerai là-dessus, mais j'ai l'impression que, on va dire, globalement, l'être humain, c'est un peu un ado, là, encore, qui fait sa crise, quoi, aussi, un peu. Il y a un côté un peu comme ça. Et que peut-être qu'on peut voir qu'on va aller vers plus de maturité avec le temps. Il faudra peut-être se prendre des gamelles. Mais en tout cas, qu'à un moment, on va essayer de construire autre chose, autrement, en prenant d'autres chemins, plutôt qu'en étant toujours dans cette espèce de dialectique de moi contre l'autre, l'autre contre moi, que ce soit un système politique, même s'il peut être éminemment critiquable, ou une autre personne, parce qu'elle ne pense pas comme moi, donc je vais m'affronter contre elle, et puis je vais l'insulter, on va s'insulter, etc. Comme on voit, d'ailleurs, ce déballage de négativité sur les réseaux sociaux, etc. Justement, à un moment, on va peut-être sortir de ces schémas d'opposition permanents qui nous construisent rien, en fait. Mais quand je suis contre, je suis avec. C'est ça, le problème. C'est que le contre maintient la danse. Donc, pour être autrement, c'est vraiment ramener à nouveau le corps, quand on dit, si je pense à mon corps, je vais réaliser très vite que j'y pense très peu, dans ce que je mange, dans ce que je fais, j'ai très peu. Donc, quand on se retourne vers soi, on va ailleurs. Mais, j'ai eu un groupe où il y avait un garçon qui est un agriculteur bio, qui adore ça et qui aime la terre. Et en fait, il est jeune et il est allé aussi à Saint-Socine. Oui. Oui, c'est ça, où il y a eu des méga-maccines. À côté de Poitiers, là, où il y a eu les affrontements. Voilà. Et ça a été très, très, très violent, ce qu'il a vécu. Et il disait, si je dois me battre, je ne peux pas continuer à cultiver. C'était simple. Parce que ça demande du temps, l'engagement. Quand on est avec le soulèvement de la terre, il faut s'engager vraiment. Et il était partagé entre les deux. Et j'ai dit, on va travailler. Et ce qu'il a fait dans les roues de médecine qu'on a fait, c'est la nature que j'ai. Ma nature. Il y a des natures qui vont s'occuper de protéger la terre parce que quand tout sera fini, il faut bien qu'il y ait des endroits où la vie est encore là. Et il y en a d'autres qui vont protéger le rêve qui pourrait permettre que la terre vive encore et qui vont rentrer dans la guerre. Je veux dire que trouver sa nature, son expression de vie, si je suis un pinceau, je vais chanter. Mais si je suis un chat, je vais miauler. Quelle est ma nature ? Et la rencontre avec sa nature ouvre l'environnement dans lequel je me sens bien. Qu'importe le monde, ma nature, eh bien, va me révéler vers qui je peux être proche, moins proche. Et ma nature n'est pas quelque chose de figé. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. et j'aime beaucoup la phrase dans chaque aide que tu rencontres, c'est moi que tu rencontres. C'est une phrase de la Bible. Et la première fois qu'on m'avait dit ça, je lui ai dit ça, c'est pas possible. Parce que si je rencontre Hitler, il me dit t'es pas qu'il est avec moi. C'était pas possible. Un truc comme ça, je veux bien Bouddha, c'est moi, il est dans moi, là je suis d'accord. Mais tu me mets Hitler ? Oui, mais mon grand-père me dit si Hitler, il est en toi aussi. Alors là, je t'ai resté, il m'a dit tu réfléchis, puis après, on en a reparlé. Et quand il m'a expliqué, en fait, Hitler, il fait quoi ? Il veut une espèce parfaite. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Les parties, oh je suis trop faible, si je pouvais éliminer cette partie, ou si je suis trop sensible, si je pouvais la mettre, et où je la mets ? Au plus profond de moi, pour qu'il y ait une partie, un rôle, une personne qui soit admirable. Et toutes les autres, on va vous dire, il faut couper, il faut détruire, il faut enlever. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Encore ce délire de pureté, en fait. Oui, encore. C'est-à-dire que c'est si j'élimine, que je vais être parfait. Or, on ne peut rien éliminer. On peut tout transformer, mais on ne peut rien éliminer. Donc en fait, quand je trouve l'Hitler qui se trouve chez moi, je me rends compte, quand j'accepte les parts qui me sont, qui donnent une autre image de moi, si j'arrive à les accepter, j'ai tué Hitler. Je suis vachement forte. Parce que la vibration d'Hitler a disparu. Et il me paraît moins monstrueux, puisque je l'ai trouvé en moi. Il n'est qu'un homme qui avait un rêve qui le détruisait en même temps qu'il détruisait son environnement. Et c'est ça la force, en fait, qu'on ait le monde et qu'on ait l'impression de rencontrer le monde à travers son monde intérieur. Ça nous ouvre énormément et c'est plus facile à vivre, tout simplement. et c'est plus facile. et c'est plus facile.